Le message sort de 29 programmes conjoints, d'un coup, fédéraux-provinciaux, 29, puis obtient plein de compensations fiscales et financières. Ce n'est pas du fédéralisme asymétrique, ça. Jacques Couture, le ministre de René Lévesque, qui passe les accords Collins-Couture en perçu duquel le Québec choisit ses propres immigrants, mais il n'y a aucune province canadienne qui a ça. Alors, Louise Harrell obtient, avec tout l'appui de la société québécoise d'ailleurs, qu'une bonne partie de la formation professionnelle soit transférée d'Ottawa à Québec, avec évidemment toutes les compensations nécessaires. On pense que ce n'est pas du fédéralisme asymétrique, ça. Il n'y a aucune autre province, il y a ça. Le Québec a toujours été différent, il a toujours insisté pour l'être. Ça a toujours accroché sur la Constitution. Pas sur des choses comme ça. La société est distincte dans la Constitution canadienne, les Canadiens disent non. Sur le plan constitutionnel, le choix est complètement bloqué. Mais sur le plan de la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il a fait M. Charest ? Il a fait ce que Mme Harrell a fait, ce que M. Couture a fait, ce que Jean Le Sage a fait sur une très grande échelle. Marquer constamment la différenciation du Québec. Mais le résultat de ça, ça doit être de développer de plus en plus de Québécois qui regardent le Québec dans sa totalité. Pas un bout des services de santé. L'ensemble des services de santé. Et quand vous commencez à réagir comme ça, il est évident que vous n'allez pas laisser une bonne partie de vos impôts à Ottawa. Vous voulez avoir tous vos impôts. Vous voulez faire toutes vos lois. Vous voulez signer tous vos traités. Puis ça veut dire que vous voulez être souverain. Tout ce qu'on fait depuis 40 ans mène à ça. Il y a le dernier pas à faire. On l'a raté de peu en 1995, mais il reste juste un pas à faire. Et donc c'est de lire le Québec, de le décoder comme entité. Comme entité, comme peuple. On dit qu'on est un peuple, on est une nation. « Alors, regardons-nous comme ça. » Pas constamment en prenant la moitié ou 40 % de tel champ, de tel sujet, de tel programme. Et le travail, une partie de notre travail, c'est effectivement de traiter chacune des questions dans une vision d'un Québec global, d'un Québec entité complète. Du Québec. Du Québec, clairement. M. Barizeau, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire état d'un beau défi qui nous reste à réaliser. Et on espère que le chemin sera le plus court. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous.